Jun, il l'a renommé, il l'a mis « Abattard Classico ». Par rapport à la crise, j'étais le genre, c'est une tuerie quand je veux te raconter. Je vais mettre du shit dans les CD. Yuga Taga, c'est un cri de guerre, c'est une gimmick qu'on a trouvé quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, je rappais, moi, à l'époque, j'avais pas de gimmick. Et souvent, je répétais toujours en intro ou en truc, je faisais « attention, attention ». C'était un peu ça, ma gimmick. Et c'est un ancien de chez moi qui s'appelle Micknews. Quand j'étais petit, il me disait « You, t'es un artiste, c'est comme un peintre ». Les peintres signent leurs œuvres, il faut que tu fasses la même chose. On est resté toute la soirée à « Ayana Mana » et à un moment, le Yuga Taga, il est sorti « Ouga Taga », on est resté criés. Et après, il m'a dit « il faut le mettre dans tous tes morceaux ». C'était une bonne idée, après je l'ai fait et c'est resté. Et après, Yuga Taga, gangsta, gangsta. On a dérivé sous toutes les formes. Un moment, Mister You qui avait dit « j'ai mis du shit dans chaque CD ». Quand il l'a fait, j'étais avec lui. Ah, c'était vraiment vrai alors ? Je l'ai fait avec lui, on l'a découpé, on l'a mis dans les CD. On l'a ramené sans le dire au mec du magasin. Et le mec du magasin, il appelait You et tout, You, il ne voulait pas lui répondre. En fait, l'idée, elle est venue de quoi ? À l'époque, j'avais sorti une mixtape qui s'appelle « Arrête You si tu peux », qui avait fait un gros buzz. Et je l'avais sorti le 14 février pour la Saint-Valentin. Parce qu'à l'époque, j'étais en cavale et j'étais recherché par les forces de l'ordre. Mais tu avais un backman vers Belleville qui s'appelle Valentin. Et lui, il tournait dans le quartier, il disait « You, quand je vais l'attraper, You, quand je vais l'attraper ». J'ai dit « je vais sortir le 14 février pour la Saint-Valentin ». Comme ça, biguet par Valentin. Et donc, j'ai fait quoi ? J'étais parti acheter plein de roses. En fait, toutes les filles qui achetaient un CD, on leur offrait une rose. Après, pour pas que les mecs se sentent lésés non plus, j'avais promis que pour le prochain CD, on fumera un petit jour ensemble. Et donc, comme j'étais en cavale à l'époque et que je pouvais pas... Vraiment, ça commençait à devenir un peu chaud. Je pouvais pas venir me poser au magasin. C'est-à-dire, même à l'époque, j'allais justement avec la crime, avec le frérot. Je pouvais pas aller au magasin, donc on allait vers là-bas. Moi, je me cachais après dans un petit bar. Et lui, il allait déposer les CD. Et là, j'ai eu l'idée, j'ai dit, bah, comme on pourra pas fumer un petit joint ensemble. Un jour, j'étais posé, j'ai réfléchi, j'ai dit, attends, on a vu ma mère. J'ai pris une plaquette, je l'ai coupé en plein de petits morceaux. Et j'étais avec la crime, j'ai dit, frérot, vas-y, je vais mettre du shit dans les CD. Elle m'a dit, waouh, t'es un ouf, mais t'es un génie. Et donc, on est partis, on a déposé. Et une fois que c'est sorti, j'ai dit, voilà, j'ai pas pu fumer un joint avec vous, mais je vous ai coupé. C'est moi, je vous l'ai coupé. C'est comme si on a fumé ensemble. On l'a fumé par la pensée, les gars. J'ai pensé à vous. Et après, bah, ça a fait un buzz. Regarde aujourd'hui encore, on en parle. C'est vrai que c'était un buzz de ouf à l'époque. Il y a eu maintenant des nouvelles techniques de promo, comme Aurelsan qui met des tickets d'or. Ouais. La crime qui met des billets de 500. Ouais, des violets, j'ai vu. Est-ce que t'es pas le précurseur ? Indirectement, je pense que, ouais, à ce jour-là. Et en plus, t'sais, c'est vraiment venu, t'sais, c'était... J'avais plein d'idées. Je fallait trouver le petit truc. Je connaissais pas comment fonctionnait l'industrie. T'as vu, je connaissais pas qu'il fallait faire des... T'sais, la stratégie, en fait, c'était vraiment stratégie marketing pure street. En fait, cette expression... J'étais le genre, c'est une tuerie quand je vais te raconter. C'est un pote à moi qui s'appelle Karim, yeux bleus. Bah, une fois, il a fait quoi ? J'étais pas là. J'étais avec... Il était avec deux potes à WAM. Il était dans l'ascenseur. Et il a lâché un P de barre. L'ascenseur s'appuie. Il disait, ah, je suis pu. Il a fait, ça me dérange pas, moi, j'aime bien. Et depuis, vas-y, pas à bord. Il me l'a raconté. J'ai écouté. Après, vas-y. C'est rentré. Même moi, t'sais, c'est un truc qui rentre dans la tête. Et après, je l'ai rentré dans le texte. Je l'ai rentré comme ça, dans le morceau avec DJ Abdel, dans Thank You. Et c'est devenu une expression qui était reprise partout, partout. En plus, le son, il avait cartonné à l'époque. C'est parti d'une hasra. Ça, c'est les ambiances. Ah ouais, ça va. Mes ambiances sont particulières. Ça donne de la vie, t'sais, ça donne de la vie aux morceaux. Et moi, j'ai toujours été dans les petites ambiances qu'il y a derrière. Parce que moi, j'écoutais, j'écoute toujours. J'ai toujours été un bousiller de Tupac. Et je kiffais, tu sais, les ambiances qu'il y avait derrière. C'était, tu sais, tu sentais, ça rajoutait de la vie et de l'énergie aux morceaux. Donc moi, toujours, quand je passe au micro, je préfère faire plein d'ambiances. Vaut mieux en avoir trop que pas assez. Et après, c'est nous qui gérons. Celle-là, elle est nulle. Celle-là, elle est éclatée. Et donc, c'est vrai que quand tu vois maintenant tout le puzzle, comment il est construit, c'est vrai que c'est drôle. C'est incroyable. Niobahine transforme. En... J'ai vu. Ça, c'est les ambiances. Il saute ! Rassure, arrassure ! Rassure, arrassure ! Elecroyable, j'avais pas vu celui-là. Heれ, incroyable. Plus Dragon Ball Z, ouais, lourd, la référence. en fait parce que j'ai vu les keufs voilà j'étais à benal madena j'étais en train de rouler je m'en jaillais t'as vu je snappé et ça veut dire c'est comme j'avais le téléphone au volant ce qui est pas bien je tiens à le dire tu as le précisé et j'étais sur benal madena pour ceux qui connaissent le petit rond-point à la côté du burger king j'arrive et au loin j'ai vu les keufs donc j'ai dit je veux pas trop bouger comme ça s'ils me regardent fou je baisse le téléphone et tu sais y'a rien donc fallait que je reste concentré et il y en a même carrément m'ont dit wesh qu'est ce avec naps et moi j'ai même pas fait attention que c'est au moment du passage de naps je vais vous êtes dé ouf là c'est le frérot c'est le sang je voulais parler aussi de classique organisé parce que tu es dedans comment ça s'est fait bah joul il m'avait envoyé un message bien avant la sortie du projet je t'y avais de grands plaisirs moi joul c'est quelqu'un que j'apprécie humainement artistiquement tu sais vraiment c'est un très grand artiste ouais ça s'arrêtait pas les notifiers de vous qu'est ce que c'était marrant ce groupe de la mort dit toi toute la terre tu vois tous les gens qui avaient la baila et on va dire il y avait les trois quarts dans un groupe whatsapp c'est dire même moi à la fin j'ai dû mettre en souvenir ça serait pas très 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 ça charrier ça rigolait ça tirait la balle réelle de c'était paris marseille je pense qu'au début de lundi c'était moi le leader j'ai charrié franchement c'était marrant c'était marrant de ouf et après une fois que qu'en fait que joul a fait le track listing bah en fait après on s'est mis par groupe d'artistes de morceaux quoi bon début c'était classico organisé après jul il a renommé l'ami abattard classico par rapport à la crime abattard du fume parce qu'en fait la crime à un moment il avait perdu il avait perdu son téléphone donc quand ils ont envoyé des messages il voyait pas j'avais appelé la crime je m'a dit tu as eu j'ai oublié de leur envoyer le numéro donc j'ai renvoyé numéro à jul il a remis dans le groupe et c'est là qu'il a renommé le groupe l'ami abattard classico j'essaie de mettre la faute sur esprit ça va c'était sur le tournage du clip en plus je suis dégoûté parce que c'était la dernière scène j'étais avec esprit noir on était en train de tourner le clip la frappe la fragrance et à la fin dernière scène il me disait il faut quand même que tu fasses une scène au volant je dis les gars j'ai la flemme et tout vas-y je suis fatigué tu sais j'avais pas envie en vrai on dit vas-y c'est la dernière c'est bon on fait la dernière après le clip il est fini je sais pas vas-y ok donc je prends le volant et tu sais tu vois les trucs avec la grosse caméra sur le côté et moi tu sais quand je roule et tout j'oublie qu'il y a la caméra c'est dire je roule normal et tu sais j'oublie de me décaler on arrive au miskinet avait une meuf avec son dame avec son fils et je croyais une copine à elle elles arrivent comme ça et moi je roule donc je roule normal et en fait je fais pas attention il y a la caméra elle lui a éclaté sa voiture j'ai éclaté la voiture le mec du clip et toi j'ai tout éclaté ce jour-là j'ai tout cassé parce qu'au début en plus je comprends pas moi je réalise pas je roule je tente qu'est ce qui se passe et là je vois de la fumée partout et tout moi réplique j'ouvre la porte je sens je cours et ça va éclater ce truc et c'est là ouais j'ai tout cassé j'ai tout cassé en plus à la dernière scène j'ai tout payé j'ai appelé la dame madame vous inquiétez pas truc je suis parti avec elle au garage je suis parti voir le garagiste j'ai négocié un peu en plus il voulait me taper à la fin je l'ai payé en espèce je lui dis tiens vas-y je te paye ça tiens arrange la dame truc après j'ai payé le mec la voiture aussi ça bm j'ai payé toutes les voitures la petite action que tu vois à la fin m'a coûté plus de 5000 euros comme ça un coup clip fini clip qui coûtait bonbon déjà tu as compris c'était vraiment une mauvaise affaire à la fin hier je parlais d'une histoire franchement ça n'a rien à voir là c'est pas sur un clip c'est des fois des belles choses qui me sont arrivées une fois j'ai un mec qui est venu me voir avec sa femme dans un showcase je sais plus que je me rappelle plus la ville c'était dans le sud dans le sud de la france il m'a dit un truc de ouf ça m'avait touché il m'a dit you moi ma femme et moi on s'est rencontré un de tes showcase il ya des années de ça on a eu le coup de foudre on est resté ensemble on s'est marié on a eu un petit garçon l'appelé younes que sont venus me raconter ça moi ça m'a touché et tu sais tu les vois complices ça faisait des années et moi tu sais ils m'ont montré les photos du petit younes ils m'ont dit tu sais c'est c'est fort franchement c'est fort en fait c'est eux qui m'avait demandé mon dieu si tu peux faire un truc de toute façon on le coupera mais un truc bien hardcore j'ai encore 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 m'ont dit le plus hardcore possible je n'en va aller tranquille et tout c'est une émission de fonte c'est télé ça va passer ça va être tu n'en en vas-y lâche toi le plus que tu peux puis ok c'est un pouce et c'était mais en vrai c'était calculé en vrai c'était calculé il m'appelle papa il m'appelle mystérieux je dirais moi il dit papa bah vas-y yu arrête il court c'est vrai ahmedouj ahmed ouais non mon fils machallah voilà c'est la plus belle chose qui me soit arrivée je te mens pas ça m'a même moi ça m'a fait ça m'a grave fait mûrir je te mens pas tu sais ça m'a beaucoup remis en question et aujourd'hui tu as vu c'est pour lui les oiseaux machallah il est trop de spi c'est incroyable mais carrément la dernière fois il me rendait ouf pour aller au studio une heure au studio avec moi voilà tu veux tu vas sur le son avec qui est ce car qui est dans les oiseaux de là c'est lui qui fait l'intro la dernière fois j'étais avec a loupé un rappeur de hollande vous connaissez sûrement on était en studio et vas-y m'avait saoulé pour venir je l'ai ramené il est venu nous a pris la tête je voulais faire une musique il va il fait quoi il se mettait à micro l'ingénieur du son du baisse le micro il lui met comme ça il lui met tu vois le petit lit qui filet là est parce qu'il avait déjà fait l'intro avec moi dsk il se pose et on lui met une s'instrui ça y est il fait sa musique il a fait une musique la gelée c'est une petite maquette quoi le morceau s'appelle mes douches il fait la douche c'est ça il s'essuie il s'habille voilà encore un deux trois la nuit il touche il fait la douche papa la nuit il touche il met du shampoing comme la nuit il touche il fait la douche la nuit il touche il fait sa douche c'est une petite partie incroyable j'ai regardé ça j'ai dit et là maintenant il veut que revenir c'est là la dernière fois j'étais avec lui c'est bon ils habitent pas sur paris donc la dernière fois j'étais avec lui avec ma femme et quand je rentrais je dis non papa faut que j'aille au travail et tout je dois travailler le pauvre tu sais tu sais moi le joueur il pleure pas il fait le dur avec moi mais tu sens il voulait pleurer mais mais moi je vais aller au travail moi papa je vais aller au studio je vais aller en plus on n'a pas fini ma musique il m'a dit quoi il m'a dit j'en ai une nouvelle il a encore une nouvelle musique et c'est qu'ils vont voilà c'est incroyable encore une autre anecdote à la fois j'étais avec la crime et moi de son ingénieur un ingénieur du son qui travaille beaucoup avec la crime on était j'avais rendez vous avec eux et mon fils il était avec moi et donc moi on dit à Ahmed il lui dit ça va Hamidouj pourquoi tu m'appelles par mon nom de rappeur Hamidouj c'est mon nom de rappeur moi je m'appelle Ahmed faut m'appeler franchement il fait voilà il fait kiffer tu sais il me sort des punchlines des fois à la fois je suis posé il me fait papa tu fais quoi tu regardes Narcos et il est tout je sais pas où il va aller chercher ces punchlines c'est incroyable tiens merci à vous à toute l'équipe de la crème donc voilà il y a mon nouveau EP qui est disponible qui s'appelle les oiseaux 2 et bah je donne à remercier infiniment tous les gens qui me suivent qui me soutiennent depuis l'époque ils continuent à le faire et tous ceux qui arrivent dans l'aventure ben bienvenue à vous Non mais accepção et je t'organiserai par l'équipe donc on discute là